Là c'est incroyable, TikTok va nous permettre de faire des vidéos de 10 minutes désormais. Franchement, c'est un truc de fou. Après 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, il me semble, là on passe à 10 minutes de vidéos sur TikTok. Et je ne te cache pas cette nouvelle, elle me fait plaisir, elle me fait vraiment plaisir parce que depuis le temps que des personnes bienveillantes qui veulent m'aider sur YouTube me disent « Dams, vas sur TikTok, Dams, mets des contenus sur TikTok, comme ça tu auras plus d'abonnés et tout. » Moi, je ne le faisais pas parce que j'avais la flemme, tu vois, j'ai toujours la flemme d'être sur plusieurs réseaux, je suis déjà sur Instagram et tout, mais m'être sur TikTok partout, j'avais la flemme. Mais là, il y a vraiment un enjeu parce qu'entre YouTube et TikTok, ça a toujours été une bataille. Je voulais dire guerre, mais vu le contexte actuel, je n'ai pas envie de trop te parler de ça. Ça a toujours été une bataille dans le sens où YouTube fait des shorts, TikTok, TikTok maintenant font des vidéos plus longues et entre deux, c'est une grande bataille. Et là, je pense que TikTok a dit et a annoncé la réponse finale, 10 minutes de vidéo. Ça va faire très très mal à YouTube, très très mal. Sachant que TikTok, c'est une plateforme qui continue à monter, qui continue à exploser, qui va encore exploser. Là, je me dis, est-ce que ce ne serait pas le moment de proposer aussi du contenu sur TikTok, mais en 10 minutes, d'accord ? Après, voilà, peut-être faire 5, 6, 7 minutes, mais qui se rapproche de 10 minutes. Moi, tu vois, je n'ai jamais aimé TikTok pour les gens qui sont dessus, pour la créativité qui est là sur certaines chaînes, mais qui n'a aucune créativité de base sur TikTok. C'est quoi ? C'est quelqu'un qui crée un concept et tout le monde va le suivre pour avoir des vues. C'est quelqu'un qui va faire une vidéo, il y aura des réponses pour se moquer de lui ou pour se foutre de lui carrément. TikTok, c'est ça. C'est vraiment un réseau qui est là pour se moquer des gens, qui est là pour s'invertir, qui n'est pas là pour apprendre concrètement, tu vois. Mais les vidéos de 10 minutes, qu'est-ce que ça va être dessus ? Qu'est-ce que ça va être ? Déjà, moi, je me dis, c'est sûr que je vais venir dessus. Mais à voir, ça va matcher. Je sais que la communauté, pour moi, elle va s'agrandir si je vais dessus. Il y aura d'autant plus de jeunes. Déjà, il y a beaucoup de jeunes qui me sont sur YouTube, donc c'est déjà très bien. Mais sur TikTok, j'ai peur des nouvelles personnes qui risquent de me voir. Parce que TikTok, c'est un peu comme Twitter dans le sens où là-bas, on est là pour se moquer de toi, tu vois. On n'est pas là pour t'encourager comme sur YouTube. Sur YouTube, franchement, j'ai que des frérots qui m'encouragent, qui me donnent de la force, de la motivation. Sur TikTok, ça va vraiment être une bataille ultime, vraiment. Bon, déjà, pour être honnête, je n'ai jamais été intéressé par TikTok, parce que voilà, c'est un réseau qui est assez bizarre pour moi. Déjà, le type de contenu ne me plaît pas dessus. C'est des concours, des trucs de narcissisme, de beauté, ou alors on se moque des gens, on reprend un concept pour faire la même chose. Et ça, tu vois, ça ne m'a jamais plu concrètement. Mais je me dis, vu le nombre de personnes qu'il y a dessus, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant, on ne va pas se le mentir. Par rapport à YouTube, je compte rester sur YouTube, d'accord ? Je reste sur YouTube, c'est le réseau social avec lequel j'ai grandi depuis très longtemps. J'ai fait plusieurs types de contenus. Et on va rester, d'accord ? Mais on sera aussi sur TikTok, ok ? Histoire de voir ce que ça donne. Et par contre, je sais comment ça marche, d'accord ? Il ne faut pas que je fasse une vidéo et je me dis, vas-y, je n'ai pas beaucoup de vues, j'arrête, ok ? On va balancer une cinquantaine de vidéos pour voir c'est comment. Tu vois, moi, je suis comme ça. J'aime bien mettre plusieurs vidéos et faire mon analyse. Parce que si je fais une vidéo et je regarde, ce sera fini, je n'aurai plus envie de faire. Tu sais, moi sur YouTube, j'ai plus de 400 vidéos à moins de 10 000 abonnés, d'accord ? J'ai moins de 10 000 abonnés pour plus de 400 vidéos. Si tu regardes un peu les chaînes aux alentours, tu vois qu'il y en a qui ont 100 vidéos, 100 000 abonnés. 50 vidéos, 30-40 000 abonnés. Moi, tu vois, moi, je fais partie des personnes qui ont besoin de travailler dur pour avoir des petits résultats, malheureusement. Même si que je mets tout ce qu'il y a, non, petits résultats, beaucoup de travail à chaque fois, c'est comme ça. Et je m'y tiens. C'est pourquoi sur TikTok, c'est ce qu'on va faire. On va beaucoup travailler et analyser après. Peut-être même te faire une petite vidéo bilan. Comment ça se passe sur TikTok ? Est-ce que j'ai beaucoup d'abonnés sur TikTok ? Est-ce que les vidéos que j'ai faites marchent sur TikTok ? Tu vois, parce que clairement, au bout de 50 vidéos, si ça rame, je mets toute mon énergie sur YouTube parce que YouTube ne va pas se laisser faire. YouTube va plus mettre en avant les créateurs, je pense. Ils vont se dire, bon, les créateurs qui nous restent, on va les pousser, on va les mettre en avant encore plus. Comme ça, au moins, on pourra rééquilibrer. Parce que là, ça va être chaud. En fait, ça va vraiment être chaud. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Pour ma part, je ferai des vidéos en doublon. Tu vois, je ferai des vidéos sur YouTube que je vais mettre aussi sur TikTok. Le truc qui sera embêtant et chiant, c'est que TikTok, c'est leur format vertical. Donc, ça veut dire que je vais faire une vidéo en format YouTube et après, je vais la mettre en vertical. Ça veut dire que mon visage, il sera comme ça. Et du coup, il faut que je prépare ça à l'avance. Tu vois, parce que là, cette vidéo-là, si je la mets en format vertical, c'est terminé. Tu vas voir que ma tête dans un cube et ce n'est pas intéressant. Donc, il faut que je prenne des plans beaucoup plus larges. Je mets plus loin. J'ai un micro-cravate, donc ça, on pourra bien m'entendre. Mais voilà, il y aura toute une logistique à préparer en vidéo pour dire que voilà, cette vidéo, elle est pour YouTube, mais pour TikTok. Donc, on va faire plein de concepts. On va reprendre des vidéos sur la musculation en général que je faisais avant, mais que je vais refaire sur cette chaîne-là, mais aussi sur TikTok, pour voir un peu comment ça se passe. Parce que franchement, c'est intéressant. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Et si jamais ça marche de fou sur TikTok, je regarderai YouTube, bien évidemment. Mais on utilisera les sous TikTok pour faire des vrais bails sur YouTube. Parce que comme je t'ai dit, moi, mon but, enfin, ce n'est pas mon but ultime, mais un de mes gros buts, c'est de faire des programmes complets gratuits dans une salle de sport. Ça, c'est vraiment mon but. Et après, bien sûr, voyager, rigoler, délirer avec toi, faire des trucs cool, d'accord ? Mais les programmes de sport sont, voilà, sont le concept qui m'a vraiment fait grandir sur cette chaîne et qui me font grandir actuellement sur cette chaîne. Et je voulais vraiment, voilà, remercier ces personnes qui me suivent pour ça. En redondant du bon contenu, tu vois, du bon contenu, programme complet, gratuit, en salle. Donc, on va faire ça bien. Mais, ouais, franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas si toi, ça te plaît, ça te dit quelque chose, de me voir déjà faire des vidéos sur 10 minutes TikTok en vertical. Ou si toi-même, tu as envie de faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Parce que beaucoup de personnes sont sur TikTok. Et TikTok, c'est facile, hein. T'installes l'application, tu as ton téléphone et tu fais n'importe quoi après. Tu perces ou tu ne perces pas, tu vois. Et pour revenir sur ce point-là, et ce qui est frustrant pour moi, c'est que, on regarde la qualité de cette vidéo que je t'ai produite sur YouTube. On voit que la qualité est cool. Elle est pas mal. Tu vois, sur TikTok, ça va être la même qualité. Bon, on en a un peu mieux parce que là, on va filmer en 6K. Mais, tu vois, sur TikTok, tu as des gens avec un téléphone. Ils te font des millions ou des milliards de vues. Et moi, avec tout ce que j'ai, je sais que je vais ramer. Ça, ça m'énerve, tu vois. Parce que moi, j'ai mis les moyens. J'ai mis les moyens financiers et techniques pour te produire du contenu de qualité. Ça, je ne te cache pas, ça va me faire chier. Voir des gens avec des red lights faire beaucoup plus de vues que moi avec une vidéo moins intéressante. Ça, malheureusement, c'est le monde de TikTok. C'est pour ça que tu vois, je t'ai sur TikTok. J'ai essayé de faire le con, faire 2, 3 vidéos, faire des blagues. J'ai pas tenu. J'ai fait, non, c'est bon. Ça suffit. Je retourne sur YouTube, c'est mieux. Tu vois. Parce que là, les commentaires, non. En fait, c'est pas la même chose sur TikTok. C'est pas la même chose. Mais on va se forcer. Au moins pour 50 vidéos. Jusqu'aux vacances. Par contre, j'ai entendu l'information. Et c'est pas des rumeurs. Ça va vraiment se faire. Je sais pas si c'est déjà disponible maintenant. Mais je vais jeter un coup d'œil là, après là. Et on va commencer. On va voir comment ça se passe. Parce que, tu sais, les nouvelles fonctionnalités, c'est premier arrivé, premier servi. C'est soit ça va bien marcher. Soit ça sera comme les IGTV d'Instagram. Tu vois, ça, ils ont sorti ça. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais IGTV, Instagram TV. Pour ceux qui connaissent pas, d'accord. Sur Instagram, t'as une partie vidéo de une minute. Et maintenant, t'as... Enfin, je sais plus si ça existe. Je crois qu'ils l'ont retiré. C'était une partie où tu pouvais mettre jusqu'à 15 minutes de vidéo. Pour concurrencer YouTube. Tu vois. Mais malheureusement, tu concurrences pas YouTube quand tu mets pas un contenu payant. Non, c'est que comme ça que tu peux concurrencer YouTube. Quand tu monétises les gens, oui. Parce que TikTok, on va pas se le mentir. Si beaucoup de gens sont dessus actuellement, c'est parce qu'il y a l'argent à se faire. Concrètement, sur Instagram, il n'y a pas d'argent à se faire. Avec les vidéos, il faut faire des systèmes de vente et tout. Sur TikTok, tu fais tes trucs et t'as ton argent. Comme YouTube, tu vois. Tu auras les pubs au début, t'as ton argent. Donc, ouais. Là, je suis vraiment en train de réfléchir à comment je vais faire. Comment je vais faire. Comment je vais placer tout ça. Parce que c'est intéressant. Donc, voilà. Je veux fortement m'intéresser à tout ça. Pour faire des vidéos verticales sur TikTok. Parler un peu à côté des conneries. Parce que ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Dis-le-moi dans les commentaires si c'est bien. Si tu trouves ça cool. Si tu utilises TikTok. Parce que moi, de base, je suis jamais dessus. Tu vois. J'ai même pas l'application sur mon téléphone. Dis-le-moi que là, je vais la re-télécharger après. Enfin. Je vais devoir prendre l'application. La supprimer. Faire de la place. Pour la télécharger. Parce que j'ai même toute place dans mon téléphone. Et toutes les vidéos que je mets dedans. Pour mettre en short Instagram et tout. J'espère que ça sera intéressant pour toi. Ou tu trouveras un intérêt dans tous les cas. Moi, je reste sur YouTube. Je ferai du contenu sur YouTube. Je continuerai les programmes sur YouTube. C'est une vidéo qui va arriver. Qui va te parler de tout ça. T'inquiète pas. Mais je trouvais ça intéressant. Important de t'en parler. Parce que. Là. TikTok. C'est vraiment une grande fusée. Qu'ils envoient à YouTube. Et si YouTube ne réagit pas vite. En mettant en avant les petits créateurs comme moi. Ça va faire mal. Parce que. Demain. Je te cache pas. Demain. Je fais un million de vues par vidéo sur TikTok. Et je suis payé. J'ai pas très moins actif sur YouTube. Mais voilà. J'apporterai beaucoup plus d'intérêt. À l'application qui me paye le plus. Et c'est tout à fait normal. Et toi, je pense aussi que tu me diras. C'est normal. Ok. Donc on va voir ça. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Et moi je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Abonne-toi bien.